Oui, le fait d'affronter une équipe qui vient de changer d'entraîneur, est-ce que ça change là-dedans parce qu'il va affronter sur un nouvel élan peut-être ? Non, ça les regarde, c'est leur problématique, c'est leur sursaut d'orgueil espéré. Nous, ça ne concerne pas. Nous, on va tout simplement à Toulouse pour continuer notre bonne dynamique, continue notre bonne série parce qu'elle est intéressante et toujours dans le même leitmotiv de continuer à valider tous les efforts de la semaine, les valider le week-end. Elle est intéressante par rapport au fait que vous faites les 90 minutes pleines, sur le contenu aussi, c'est de mieux en mieux. Il y a, voilà, faire déjà des 90 minutes pleines parce que physiquement l'équipe est beaucoup mieux. Aussi parce que maintenant, ça fait plusieurs matchs qu'on évolue dans le même système, avec peu de rotation, donc les joueurs se connaissent aussi. Enfin, on peut compter sur des relations interjoueurs beaucoup plus fortes que par le passé. Donc forcément, c'est évident que c'est un petit peu mieux actuellement, mais ce n'est pas parce que c'est mieux aujourd'hui que ça veut dire que c'est acquis. Il faut toujours se remettre en cause, ce qu'on essaye de faire tous les jours et ce que les joueurs doivent faire à chaque match. Ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir de vraie certitude ? Disons qu'on est à l'abri de l'injuve ? Par rapport à où on était il y a un mois et demi, on a un petit peu plus de certitude, mais on sait que ce n'est jamais acquis. On sait que ce n'est jamais acquis. Ou alors, si ça doit être acquis, ça le sera, mais que dans le futur. Est-ce que c'est pas mal à quand même d'affronter quatre fois l'équipe dans la scène ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a fait trois matchs, gagné trois fois contre eux. Et je pense que justement, c'est le fait d'avoir gagné trois fois qui rend ce quatrième match encore plus difficile. Parce qu'on peut avoir la sensation de savoir comment faire pour les battre. Mais justement, ça serait la démarche la plus délicate à avoir pour nous. Donc nous, depuis le début de la semaine, justement, on fait abstraction déjà des matchs qu'on a joués contre Toulouse. Parce que déjà, c'était il y a un petit moment. La Coupe de France, c'était début janvier. Sinon, les autres matchs étaient en octobre, je crois. Donc, on fait vraiment abstraction de ça. Et nous, la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de continuer à valider le travail, continuer à valider la performance face à Paris, mais face à une équipe qui va vendre chèrement sa peau. Et est-ce qu'on peut plus le faire dans le sens où ce ne sera pas la même équipe que lors des trois dernières confrontations ? Et eux, il y aura peut-être des changements tactiques, des changements de joueurs, peut-être plus faciles ? De toute façon, oui, le contexte, quoi qu'il arrive, sera complètement différent. On ne jouait pas l'avenir du club depuis plusieurs semaines maintenant. On avait assuré quand même un nombre de points qui nous permettaient de savoir qu'on allait être encore en Ligue 1 l'année prochaine. Mais je ne sais pas si c'est un renversement des forces par rapport à l'analyse qu'il pourrait y avoir avant un match, demain par rapport au match de la semaine dernière. Je ne sais pas, autant on a voulu se concentrer sur ce qu'on pouvait faire face au PSG, autant on va se concentrer également face à Toulouse sur les choses qu'on peut faire. Est-ce que dans ce type de rencontre, l'entame de match est encore plus importante que sur d'autres rencontres de championnats ? Oui, oui. Comme pari, elle était importante déjà, mais elle le sera encore plus samedi parce que voilà, c'est une équipe qui a changé son entraîneur qui quelque part forcément restera toujours un petit peu fragile parce qu'on ne peut pas passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Mais justement, si l'entame de match de notre côté n'est pas efficace ou n'est pas aussi abouti que face à Paris, tout ce qui va nous manquer, ça va rentrer dans l'escarcelle de Toulouse et c'est à nous d'éviter ça. Est-ce qu'il y a eu cette semaine une recherche de chasser peut-être l'euphorie qui pourrait s'installer quand on va le Paris Saint-Germain ? Ce n'est pas une recherche, c'est... On essaie de faire les choses de la façon la plus normale possible en faisant abstraction de certaines choses, mais moi en tant que sportif aussi, je n'ai pas envie de faire abstraction des belles choses qu'on a pu faire parce qu'il faut qu'on arrive à capitaliser sur ces choses aussi. Donc même si on ne parle pas tous les jours du match qu'on a fait contre Paris, par contre on peut parler des bonnes choses qu'on a fait face à Paris parce que c'est ces choses-là qu'il faut répéter. Je serais de référence ? Oui, bien sûr. Vous avez vu que cacher une partie de la semaine avec les huis clos ? C'est du à quoi ? Les huis clos ? Non, mais c'est... En fait, non, c'est... On a accueilli des invités cette semaine, enfin un invité cette semaine qui est dans le même cas de figure que moi pour mon DEPF et voilà, il devait valoriser des heures d'entraînement sur le terrain avec des groupes professionnels donc c'était pour lui permettre de travailler en toute sérénité et à nous aussi de passer un petit peu de temps ensemble. Non, non, pardon. Non, c'était Claude Makelele. Voilà, c'était... Est-ce que vous avez l'impression que... Mais c'était pas... Pardon, c'était pas du tout pour se couper de quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe vous ressemble de plus en plus, en tout cas, par rapport à l'esprit que vous l'avez donné ? Vous prenez peut-être pas mal de buts en ce moment, mais aussi vous en êtes beaucoup, et surtout l'équipe est beaucoup plus joueuse qu'il y a trois ou quatre mois. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez l'impression d'un match ? Je sais peut-être... Votre analyse, elle prévaut peut-être que pour le dernier match. On en a mis trois, on en a pris deux. Mais à Caen il n'y a eu que 2-1, à Rennes il n'y avait que 1-1, à Reims 1-1, à Evian 1-0, 0-0 à Bastia. On est plus dans une logique, je dirais, où on est peut-être moins euphorique, moins... On a un jeu avec moins de risques. Mais après, ça venait du fait aussi que le système avait évolué dans les dernières semaines et qu'il y avait forcément un temps d'adaptation, et que plus les joueurs seront familiers de ce système-là, je pense que plus offensivement on sera performant. Après, il y a aussi Téline, qui petit à petit commence à montrer aussi les raisons pour lesquelles on a absolument voulu le faire venir ici. Ça prend aussi du temps dans sa relation avec l'autre attaquant, avec Kazri, avec Maurice Belé. C'est des choses qui prennent du temps. Avec CV aussi, qui étaient là les premiers matchs, là qui revient. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, des actions peuvent aller au bout ou pas aller au bout. C'est souvent aussi le manque de rapports interjoins. On ne comprenait pas, face à Toulouse, de ne pas avoir le même bord d'eau que contre Paris, on a tort de distinguer le dessin. Ah oui. Parce que si on ne comprenait pas, ça voudrait dire que le foot, c'est déjà écrit. Et rien n'est écrit dans le foot avant. L'écriture se fait au quotidien. Et c'est tout le problème des acquis ou pas acquis. Et aujourd'hui, on vient de trop loin pour dire qu'on a beaucoup de choses d'acquis. Peut-être sur l'état d'esprit, ce match a fait prendre conscience de certaines choses à l'équipe. Mais après, en termes de jeu, en termes d'animation, vous ne serez jamais à l'abri d'une erreur technique ou d'une équipe en face qui fait le match de sa vie. Donc, d'un match à l'autre, il y a tellement de choses qui changent. Mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de garder le même état d'esprit, la même ambition de rentrer sur un terrain pour le gagner. Pour le gagner, mais pas n'importe comment. Mais les attentes sont légitimes ? Est-ce que les supporters, par exemple, sont capables de se motiver contre le PSG ? Ce n'est pas une question de motivation. Oui, mais les joueurs ont toujours été motivés. Après, c'est quand on gagne ou quand on perd, ce n'est pas toujours une question de motivation. Alors, on sait que c'est important, mais ce sont des professionnels. Donc, motiver, ils le sont avant chaque match. Après, c'est les ingrédients qu'on met en jeu qui font la différence ou pas. Le fait de refaire une mise au fer, vers un peu long, c'est pour garder votre cloude, pour les... Oui, et puis pour moi aussi, c'est une façon aussi de montrer à tout le monde que ce match-là, on ne le prend pas à la légère. Comme on a été à Caen. À Caen, on était parti aussi 48 heures. On refait ça. Parce qu'aussi, on sait qu'il y a une trêve internationale derrière. Pendant deux semaines, il n'y a pas de match. Et on a une envie profonde de passer ces deux semaines en ayant poursuivi la bonne série. Et pour la première fois, vous avez fait un match à l'IQA ? Oui. C'est du mal quoi ? Parce qu'on n'a jamais gagné les matchs après les trêves internationales. Et que... Oui, et qu'on s'est dit qu'on essaie quelque chose de différent. Voilà, je pense qu'on était aussi le staff, on était fautif. Moi en premier. de la gestion de ces semaines internationales. Même si, malheureusement, je suis obligé à chaque fois d'en manquer la moitié pour mon DEPF. Mais on doit avoir une meilleure gestion de ces moments-là. Donc le match amical en fait partie. Ça va permettre de faire... Et puis il y a des joueurs qui ont besoin de jouer. Parce qu'il reste encore... Il restera 8 matchs après cette période-là. Et on compte vraiment sur tout le monde. Après, on a eu cette discussion en interne. Il y a des joueurs qui nous l'ont dit aussi. Mais coach, même si vous faites appel à nous, que sur le dernier match, on sera présent. Donc, des joueurs qui ont peut-être pourtant beaucoup joué jusqu'à présent. Mais qui ont cet état d'esprit-là. Donc ça montre que l'état d'esprit est plutôt positif actuellement. C'est une avancée dans la mentalité. Je ne sais pas. Ce sont des mots. Ce sont des déclarations d'intention, comme on dit. Mais moi, ce que je vois encore chaque jour à l'entraînement, mis à part l'entraînement de samedi dernier, mais ce que j'ai encore vu hier à l'entraînement, ce que j'ai encore vu mardi à l'entraînement, je ne suis pas inquiet sur l'investissement de chacun. Ça vous est déjà arrivé justement que vous, quand vous étiez joueur, vous n'avez pas bien que vous entraînez la veille d'un match et après que l'équipe fasse un grand match ? Heureusement, oui. Heureusement. Donc vous avez pu compter ? Mais on sait aussi, ça m'est arrivé aussi, de faire des entraves parfaits les vendredis soirs et de passer complètement au travers le samedi après-midi. Des explications ? Pas toujours. Mais après, c'est le... À l'époque, je m'en foutais un peu, j'étais joueur, mais après, c'est le job de l'entraîneur de savoir pourquoi. Mais parfois, c'est dur de trouver des explications à tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ça ? Vous avez arrêté l'entraînement ou... Il a été beaucoup plus court que prévu, oui. Vous avez déjà connu ça ? Oui, mais c'est... C'est... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc... Mais les joueurs s'en rendaient compte aussi. Mais parfois, voilà, même en essayant de les remobiliser, ce n'est pas possible. Alors quand ça arrive à l'entraînement, ça vous fait passer une mauvaise nuit derrière, si c'est une veille de match. Mais à la sortie, ce n'est pas dramatique. Le problème, c'est quand ça vous arrive en match. Là, c'est plus compliqué. Là, on ne peut pas faire le match plus court. On ne peut pas rentrer avant au vestiaire. Un mot sur Clément Chantum, qui montre l'étranger non plus peut-être à la bonne série actuelle. Il fait beaucoup de bien à votre jeu, justement. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il apporte ? Si vous me posez la question, c'est que vous avez votre idée, déjà. Ça tombe bien, j'ai la même que vous. Forcément, si on l'a voulu, si on savait ce que Clément pouvait nous apporter. L'avantage, c'est que c'est un joueur qui a été formé en France, qui est toujours resté en France, qui a déjà eu l'habitude, qui a été prêté un an à Toulouse, il y a un an et demi. Donc, il a eu l'habitude aussi d'un autre club que Paris et son adaptation, son temps d'adaptation a été extrêmement court. Et il apporte aussi cette expérience du très haut niveau qu'il a dû connaître à Paris pendant trois saisons ? Il apporte exactement ce qu'on attendait de lui. C'est ça aussi. C'est la gestion pendant les matchs aussi des temps forts, des temps faibles. Savoir quand accélérer le jeu. Savoir aussi le ralentir parfois. Ça, c'est l'expérience. Et je crois qu'en termes d'expérience, aujourd'hui, au milieu, entre Chantum et Plazil, on est plutôt servi. Justement, est-ce que la présence de Chantum ne libère pas ou ne lâche pas Yaro ? Ça peut être une explication. Yaro, depuis plusieurs semaines, joue un niveau extrêmement intéressant. Très intéressant. Mais c'est peut-être une des raisons, oui, la présence de Clément. Après, c'est difficile à quantifier ce genre de changement par rapport à quoi ? Est-ce que c'est aussi parce que physiquement, il est mieux ? Est-ce que c'est parce qu'il se sent plus libéré quand il a Chantum et peut-être un numéro 6 derrière lui ? Il y a plein d'explications à savoir laquelle est la bonne. Même moi, je ne sais pas. Il est en fin de contrat. Oui, c'est normal à son âge d'arriver en fin de contrat à un moment donné. C'est vraiment bon. Mais est-ce que pour l'an prochain, justement, ça vous fait poser des questions ? Moi, je ne me suis jamais posé de questions à propos de Yaro. Après, il y a, moi, j'ai, on me pose des questions, mon président me pose des questions d'un point de vue sportif et d'un point de vue contractuel, c'est lui qui s'en occupe, c'est pas moi. Donc, la question, la prochaine fois, posez-la au président. Vous êtes un point de vue sportif, pas moi ? Je ne peux pas. Bien sûr qu'Yaro-Plasil, je serais fou pour dire que je n'en veux plus. Enfin, il me faudrait être fou pour le dire.